Sous-titrage Société Radio-Canada En novembre 2019, Google a mis la main sur les données médicales de millions d'Américains dans le but de développer un moteur de recherche pour les dossiers médicaux. Et Google n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'en 2016, la société américaine avait déjà collecté les données d'un hôpital londonien. Et même si Google affirme que tout cela est parfaitement légal, on peut tout de même voir un problème éthique à collecter toutes ces données. En recherche médicale, les données utilisées sont la plupart du temps anonymisées. C'est-à-dire qu'on va collecter des images, des mesures, etc. sur les patients, sans associer l'identité du patient à ces données en question. Et la plupart du temps, des données anonymisées, ça suffit. Pour qu'un algorithme puisse reconnaître un chaton sur une photo, par exemple, il faut lui étiqueter les photos de sa base de données d'apprentissage en lui disant que telle, telle et telle photo contiennent effectivement des chatons, tandis que telle, telle et telle autre photo n'en contiennent pas. Eh bien, en médecine, c'est pareil. Si je veux que mon intelligence artificielle soit capable de reconnaître un cancer sur une image IRM, j'ai besoin d'étiqueter mes images IRM en disant que celles-ci en contiennent un et que celles-ci n'en contiennent pas. Et les médecins n'ont pas à avoir peur que ces robots leur veulent leur métier. Ils participent d'ailleurs souvent eux-mêmes à l'élaboration de ces 10 robots. Les algorithmes de diagnostic, les aides à la prescription, les intelligences artificielles qui vous auscultent, tout ça ne constitue que des outils pour les médecins. Et beaucoup de ces outils n'auraient jamais vu le jour si les médecins n'avaient pas collaboré très étroitement avec des chercheurs. Ce sont justement souvent les médecins qui ont fait les étiquettes pour savoir si telle ou telle image représente quelqu'un de malade ou non. Et ce n'est ici qu'un exemple parmi tant d'autres sur tout ce que les médecins peuvent faire pour contribuer à la recherche médicale. Le médecin de demain ne sera sans doute pas un médecin robot, mais plutôt un médecin assisté d'un robot. Irriez-vous voir un généraliste sans stéthoscope, un gynécologue sans échographe, un proctologue sans coloscope ? Lui feriez-vous confiance ? Bonjour, je suis votre robot compagnon. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide. Robot compagnon ? Oh, voilà le médecin qui arrive. Je vous laisse avec lui. Au revoir. Hein ? Bon alors, on tient plus de vous ? Je vous ai vu par la fenêtre, on aurait vraiment dit vidéo gang. A propos d'humour, j'en ai une bien bonne. C'est deux enfants qui sont dans un hôpital. Lequel pleure ? Bah celui qui est vivant ! Bon, je vous ai mis sur la table de chevet, votre remède. Donc vous le buvez cul sec, et puis comme ça vous vous sentirez mieux. Allez, cul sec. Bon, je vais vous faire un petit diagnostic. Hop, 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 hop. Hop. On envoie ça au labo, et on aura le résultat d'ici quelques secondes. On a jusque là beaucoup parlé d'intelligence artificielle, qui permettrait de diagnostiquer des maladies, voire de prescrire des médicaments. Mais quand on parle de robots, pouvant remplacer les médecins, on pense également aux robots chirurgiens, comme le robot Da Vinci. En réalité, on devrait ici plutôt parler de chirurgie assistée par ordinateur, puisque le robot Da Vinci n'est pas autonome, mais bel et bien contrôlé par un véritable chirurgien. La chirurgie devient alors bien plus précise, et s'émancipe du tremblement naturel que pourrait avoir la main du médecin. Les interventions se font alors dans un environnement plus sûr, de façon moins invasive, et réduit énormément le risque de complications et de dommages collatéraux. On confirme donc, une fois encore, que les robots ne sont pas là pour remplacer les médecins, mais pour les assister, pour leur apporter de nouveaux outils. On pourrait en parler encore longtemps. Évoquer la télémédecine, qui permet des consultations à distance, et lutte ainsi contre les déserts médicaux. Évoquer les robots compagnons à commande vocale, bien pratiques quand on est cloué au lit, qui pourraient servir en hôpital, et chez des personnes âgées pour qu'elles puissent rester chez elles plus longtemps. Autant d'outils qui, malgré leur apparence très futuriste, commencent peu à peu à être présents dans notre environnement, aux côtés de nos médecins, qui nous sont si précieux. Bon alors, monsieur Pignon, comment vous sentez ? Ouais, pas très bien, hein ? Bon, je m'en doutais. Bon, on va pas se mentir, l'opération s'est pas déroulée comme prévu, il vous en reste plus pour entendre. Bon, c'est la vie, hein ? Enfin, non. Mais je déconne, évidemment que l'opération est un succès. Bon, je vous l'aurais pas annoncé comme ça, je suis pas inhumain quand même. Bon allez, encore une demi-heure, et puis après, se joue, hein, il faut libérer à la chambre, hein ? On a des vrais malades ici. Bon allez, je vous laisse. Pour résumer, même si l'idée de médecin numérique, de robot médecin, peut effrayer, notamment à cause du fait que certaines multinationales s'y sont essayées et ont tenté d'en faire un commerce en s'appropriant nos données, il faut plutôt voir l'intelligence artificielle et la robotique comme une véritable avancée dans la médecine, assistant les médecins plutôt que prenant leur place et améliorant bien souvent la qualité des diagnostics, les recommandations de traitement, les interventions, les conditions de vie des patients et bien d'autres choses. Merci docteur, au revoir ! Au revoir ! Il se réveille un beau matin Tout va très bien, café, grippin Mais dans le miroir, c'est un cauchemar La maladie est apparue Et peu à peu, elle le tue La maladie l'a coloriée La maladie l'a fait tousser Téléphone au docteur Application du docteur La maladie s'est propagée La maladie l'a fait chuter Mais le surlendemain Il alla voir le médecin Le médecin l'a ausculté Le médecin, il l'a soigné Le chirurgien, c'est un robot L'infirmier, c'est un robot Le secrétaire, c'est un robot Et le médecin, c'est un robot L'infirmier, c'est un robot La maladie l'a fait chuter La maladie l'a fait chuter C'est un robot